Bonjour Youtube, aujourd'hui on va parler du Quicker, qui a donc différents noms, il est aussi appelé en français le petit chien hollandais de chasse au gibier d'eau, voilà c'est un peu long, ou le chien hollandais de canardière, c'est un peu moins long mais ça reste long, et aussi dans mon ancien long natal, le Netherlands Quicker Range, je crois, un truc comme ça, c'est un peu compliqué à prononcer, il va y avoir des mots compliqués à prononcer aujourd'hui. Donc commençons par ses origines, parce que c'est pour ça en fait que les noms sont un peu bien prononcés, parce que c'est les origines des Pays-Bas, donc c'est des mots que je ne maîtrise pas spécialement. Chien peu connu, même très peu connu, donc d'où vient-il ? Alors en gros vers le 15e siècle, les Espagnols ont ramené ce qu'on appelle l'Epagnol aux Pays-Bas, mais en fait, ils ont ramené l'Epagnol pas qu'aux Pays-Bas, après recherche, ils ont ramené l'Epagnol à plein d'endroits, et en fait c'est de là qu'il viendrait auprès de tous les Epagnols, qu'on connaît nous aussi, comme celui-ci, là c'est plus le dessin d'un Epagnol breton, mais Epagnol breton, tous ces chiens-là, Epagnol français, mais aussi tous les coquers, etc., qui sont de la famille d'Espagnols, enfin ouais, c'est une famille, ils ne sont pas les mêmes chiens, ce n'est pas les mêmes travails aussi qu'ils font, etc., mais ils sont descendants d'un Epagnol, etc., qui viendrait d'Espagne, et c'est le cas de notre Quicker aujourd'hui, et ils auraient croisé cet Epagnol avec des chiens, avec des chiens du coin, simplement, croisement-entre-croisement, ça crée un petit chien, qui devient en fait très connu, très connu à tel point que dans les années, donc dans le XVIIe siècle, il y a même des tableaux, là en l'occurrence, un tableau de Ganstein, et on voit un Quicker, on combat, et voilà, donc c'était vraiment, à l'époque, un chien qui était au centre de la société, il était surtout utilisé pour la chasse, mais pas n'importe quelle chasse, le Quicker avait un but très précis, hein, attention, c'est pas comme le brag de Weimar qui faisait 14 trucs à la fois, là on est sur un but très précis, il était là pour la chasse aux canards, dans ce qu'on appelle les canardières, c'est assez stylé en fait ce qui se passait, la technique de chasse, c'est de la chasse encore une fois, mais c'est stylé, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le chien, c'est un chien qui adore l'eau, déjà, qui passe beaucoup de temps dans l'eau, de part justement, ces tâches qu'il avait au niveau des canardières, en fait il allait dans l'eau, et il ne le laissait ressortir que sa queue, et il l'utilisait vraiment comme un leurre pour attirer les canards, ça c'est ouf, imaginez, parce que les canards c'est assez curieux en fait, et du coup ils allaient vers cette petite queue qui bougeait, et le Quicker en l'occurrence, vous allez voir c'est un peu complexe, mais il avançait, il avançait, les canards ils suivaient, et il allait dans un canal, un petit canal, et au bout, c'était plutôt des cages en fait, tout simplement, il emmenait tout simplement les canards dans des cages, cage qui était appelée les Eden Cui, Eden Cui, voilà, donc il les emmenait là-dedans, et en fait là-bas il les capturait, donc c'était, il les tuait pas forcément, enfin en fait si, il les tuait, et en fait les chasseurs qui faisaient cette pratique un peu spéciale, étaient appelés justement les Quickers, et le nom officiel du Quicker, le Quicker Orange, ça veut dire, bah, le chien du Quicker, c'est assez ouf, de se dire qu'il avait un travail aussi précis, mais qu'il était quand même si connu, parce que, bon, je suis pas un espère en pays bas, mais je pense que du coup, effectivement la chasse aux canards devait être très répandue là-bas, et assez centrale dans le mode de vie, etc., donc effectivement, bah, ça marche bien, et ce chien était kiffé pour ça, donc il était, j'y ai kiffé pour ça, malheureusement, il y a eu l'arrivée des armes à feu, l'arrivée des armes à feu, et en fait, c'est comme avec le Braille de Weimar, il y a eu un grand changement en fait, pour le Quicker, qui compare au Braille de Weimar, elle a un peu moins bien vécu, le Braille de Weimar lui, il a changé d'utilité, je sais pas si vous vous rappelez, il a changé un peu d'utilité du coup avec l'arrivée des armes à feu, le Quicker lui, armes à feu, donc plus besoin de cage pour les canards, et donc plus besoin du Quicker, donc cette trace a manqué disparaître, pour l'anecdote, sachez-le, avant que j'insiste sur cette disparition, la technique de chasse qu'utilise le Quicker est utilisée par à peu près aucun autre chien, à part le Redriver de Nouvelle-Écosse, qui ressemble à ça, qui est utilisé pour ses capacités de natation, lui aussi c'est pour tout ce qui est, pour son rapport à l'or. Et donc pour revenir à la disparition de Quicker, il y a une baronne, Von Hardenbrock Van Amersol, qui a relancé cette race, vraiment elle a décidé, voilà, je veux faire renaître cette race, elle a fait aller des colporteurs pour chercher des chiens qui ressemblaient au Quicker, elle en a trouvé un, qui est un peu la mère de tous les Quickers, qui s'appelle Tommy, ou le père, je crois que c'est la mère, et de là est reparti la race en fait. Et aujourd'hui, c'est une race qui, dans son pays d'origine, vraiment a repris de ouf ses droits, est devenue une race assez connue, mais qui n'est pas du tout connue dans les autres pays. Au Royaume-Uni un peu, en France pas du tout, enfin ça commence, en France ça commence, aux Etats-Unis pas du tout, enfin voilà, c'est une race qui commence à revenir, donc pendant la Seconde Guerre mondiale en fait, elle a fait revenir cette race, cette baronne, et elle a réussi à renoncer la race, et maintenant, voilà, comme je l'ai dit, la race est appréciée, et est beaucoup plus ou plus connue. Et c'est à peu près tout sur ces histoires, ces traces, vous voyez, elle a eu un rôle très précis, à un moment très précis de son existence, elle a manqué de disparaître, et elle est revenue, elle aurait pu disparaître, il y en a sûrement un qui s'est arrivé, mais elle a eu la chance de revenir grâce à une personne, qu'on félicite aujourd'hui, parce que c'est une super race, et qu'elle l'a fait revenir comme ça, d'elle-même, parce qu'elle l'aimait, et voilà. C'est très beau. Parlons du groupe de Kukia, il a un groupe un peu spécial, les grands groupes fluides, ce que je n'aime pas avec le groupe 8, c'est qu'il a un nom tellement long, en vrai non, c'est pas le seul, il y en a qui ont des noms encore plus longs, mais en gros, c'est les chiens, qui sont réputés pour être rapporteurs et lovers, et ou lovers, de gibier. Rapporteurs de gibier, c'est ça, il va chercher les ravens, lovers de gibier, c'est ceux qui vont les faire sortir, etc. Et il y a aussi les chiens d'eau dans cette catégorie, et c'est le cas du Kukia. Dans cette catégorie, il y a des chiens que vous connaissez, on parlait de trois, il y en a au moins deux sur les trois que vous les connaissez. Le cocker anglais. Le cocker anglais, figurez-vous, qui était plutôt un lover, un lover de gibier, le cocker. Il y a aussi le cao de agua portugaise. Je sais pas si mon accent, il vaut quelque chose, mais en gros, c'est un chien portugais. Je crois même que mot à mot, ça veut dire chien d'eau portugais, je crois. Bref, c'est un chien d'eau. Physiquement, il y a des particularités, c'est pour ça que je voulais vous montrer, vous avez vu, il a moins de poils sur l'arrière du corps et plus sur l'avant. Et vu que c'est un chien d'eau, il est pas tout le temps frisé. Quand il sort de l'eau, les poils qui retombent, etc. Bref, je voulais vous montrer parce que je sais que je montre rarement des chiens bouclés parce que, je sais pas, il y en a certains qui me plaisent moins, voilà. Donc là, je voulais vous en montrer. Il peut être vraiment bien frisé comme il faut parce qu'il y en a qui adore ça et il y en a plein, des races de chiens très frisées. Et un autre chien dans cette catégorie, le Labrador. Le Labrador Retriver. Figurez-vous que, comme son nom le sous-entend, ce sont des chiens rapporteurs, les Labrador. C'est aussi le cas des Golden Retriver, etc. Ils rapportent. Donc ils rapportent. Et c'est pour ça que c'est génial de jouer à lancer la balle avec ces chiens-là parce qu'ils vous la ramènent. Enfin, ils essayent. Ils vous la donnent pas forcément. Mais ils la ramènent devant vous. Si vous avez des chiens comme ça autour de vous et s'ils leur lancer un jouet, vous verrez, ça devrait marcher. Donc voilà. Donc des chiens quand même connus. Labrador, Cocker. On pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas des chiens qui sont comme ça. Mais si, si. Labrador est bien un chien de chasse aussi à la base. Il ne faut pas oublier le... On l'oublierait. Mais... Par exemple, du physique du Quicker. Le physique du Quicker, 35-40 cm de haut. Taille moyenne. Vraiment taille moyenne. 9 à 11 kg. Un poids moyen. C'est un chien qui n'est pas épais. C'est un chien de taille moyenne, pas très épais. Bien. Nickel. Le petit chien tranquille. Enfin, le petit chien de taille moyenne pour lequel. Au niveau de ses couleurs, vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes. C'est du blanc et des tâches d'oranger, des tâches de rouge. Mais c'est des vraies tâches. Ce ne sont pas des petites tâches. Ce sont des vraies zones qui sont rouge-oranger. En gros, ça peut varier. Voir même, en l'occurrence, un marron. Il a un poil qui peut être plus ou moins long. Celui-là, par exemple, a un poil vraiment plus court que ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et il peut être ondulé, mais il n'est pas forcément long. Vous voyez, celui-là, il n'est pas plus ondulé que ça. Il y en a qui sont beaucoup plus ondulés. Donc, c'est un poil un peu spécial, mais c'est un poil qui est génial. Et ce qui est surkiffé chez ce chien, c'est qu'il a des franges. Et ces franges sont giga stylées. Elles sont un peu rares, on ne peut pas se mentir. Elles sont giga stylées. Regardez-moi ça. Il a le poil plus long et il a des belles franges. En l'occurrence, elle tombe des oreilles, là, un peu devant. Il en a aussi derrière les pattes. Il en a aussi derrière la queue. Ça, c'est très, très typique. C'est le principe du leurre avec la queue. C'est aussi grâce à ça. Grâce à cette frange. Cette frange ne sert pas à rien. Et il en a aussi sur les oreilles. Enfin, il en a plein. Et ça le rend plutôt magnifique, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve tellement beau ce chien. C'est un entretien simple. Si vous vous posez la question, le poil, c'est tranquille. Ce n'est pas un chien chiant. Il ne faut pas l'emmener chez le producteur et tout, non. C'est un chien, il faut juste le brosser et c'est très bien. Voilà. Parlons du caractère de Squeaker. En parlant de son caractère, déjà, c'est un chien qui est vraiment effectué. Mais c'est un chien qui est réservé. C'est vrai que c'est un critère que j'ai rarement mis en avance chez les chiens. C'est un chien qui est vraiment réservé. Typiquement, vous rentrez du taf, votre chien, il va vous sauter dessus. Le procureur, non. Il va venir, il va être content. Il n'est pas forcément vous sauter dessus. Il n'est plus réservé, il n'est plus en retrait. Mais l'un n'empêche pas l'autre, il est quand même très actif. C'est un chien très actif, c'est un chien de chasse, on s'en rappelle. À chaque fois que je fais un documentaire où je parlais d'un chien de chasse, c'était souvent un chien actif. Eh bien, ça ne ment pas. C'est un chien très actif qui adore faire plein de choses, courir, machin. Il a besoin de se dépenser. Mais il adore l'eau aussi. Attention, n'oubliez pas. Voilà, si vous avez de l'eau pendant de chez vous, préparez-vous à avoir un quicker qui va faire un petit plongeon de temps en temps. C'est aussi un chien calme. Et qui n'aime pas, du coup comme je le disais, vu qu'il est assez réservé, il n'aime pas les situations stressantes. C'est tout con, mais il n'aime pas, si vous êtes en train de vous disputer, ou vous êtes en train de crier, machin. Il ne va pas aimer, ça va le stresser. Et il ne va pas aimer ça, ça va le gêner. C'est un chien qui est sensible, en fait. C'est assez spécial. C'est rare que je dis ça, mais voilà, c'est un chien qui est assez sensible. Le petit peu mal de ça, c'est que du coup, ce n'est pas un très bon chien pour les enfants. Alors, s'il grandit avec, s'il les connaît très jeunes, ou si à l'inverse, ce sont des enfants, mais assez plus vieux que ça, qui sont moins dans la plaire et tout, ça va peut-être le faire. Mais voilà, faites attention, c'est un chien qui n'aime pas trop ça. Avec les étrangers, il est méfiant en premier abord. Par contre, quand il se rend compte que c'est des gens cools, ils les aiment bien, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du méfiant, il ne va pas se mettre à aboyer sur les gens, il n'est pas agressif, ni rien. Juste un peu de méfiance. En vrai, ce n'est pas plus mal, des fois. Il s'en sort bien avec les autres chiens, en vrai. Il n'a pas trop tous ces autres chiens, on le voit avec un épanial, d'ailleurs. Par contre, il vaut mieux de sociabiliser. C'est un chien qui est aussi assez obéissant et qui apprend assez vite. En vrai, c'est un chien intelligent, il apprend assez vite. Il faudra surtout l'éduquer de façon positive. Faites gaffe, ne gueulez pas sur votre Quicker, j'insiste. Je vous ai dit, il est sensible, donc si vous le criez dessus, il va prendre peur. Pour qui le Quicker ? On est déjà rendu au pour qui ? Le Quicker, déjà, comme je l'ai dit juste avant, évitez de donner à des personnes qui ne sont pas calmes. Mais il faut être calme et patient. Il faut être calme et patient, déjà, comme lui, en fait. Il faut être calme et patient, comme lui. Et ne pas s'énerver. Évitez peut-être le Quicker si vous avez un foyer bruyant, voyez. C'est ce que je veux dire. Si c'est agité chez vous, bruyant, que c'est un peu la galère. Évitez peut-être le Quicker, il ne va peut-être pas être très heureux à ce niveau-là. Après, par contre, si vous êtes quelqu'un qui est posé, comme j'ai dit, qui est calme. Mais surtout, qui n'a pas peur de le faire sortir, de le faire faire du sport. Eh bien, c'est cool. Ce chien a quand même besoin d'un peu de sport. Vraiment, il a besoin de pas mal courir, de pas mal se dépenser en journée. Il n'est pas trop exigeant sur quoi faire. Ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être plein de choses. De l'agility, comme on voit la fin. Ça peut être plein de choses. Mais il s'en fout. Il s'en fout de ce qui compte pour lui, là. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il soit avec vous, qu'il fasse une activité, qu'il se dépense. Et alors, si vous pouvez l'emmener dans l'eau, il sera ravi. Peut-être que c'est un bon chien pour des gens en bord de la plage, tranquillement. Donc voilà. Faites attention aussi, comme je dis, c'est un chien qui demande de l'exercice. J'insiste là-dessus parce que, il y a un caractère qui va plutôt à l'inverse, être calme, être un peu réservé, machin. On peut croire qu'il est moins actif. Pas du tout. Mais faites attention. Si vous êtes quelqu'un, justement, très calme et tout, très réservé, mais que vous n'êtes pas sportif, le chien n'est peut-être pas trop fait pour vous. C'est un chien qui est très stylé. Et c'est un chien qui n'est pas connu. Et ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial d'avoir un chien et de me dire, on est peut-être 50 à en avoir un en France. C'est peut-être plus quand même. Mais voilà, très très peu. Et ça a un côté un peu unique. C'est de l'authenticité. Et puis, c'est une race qui a l'air vraiment cool. Elle a l'air d'avoir pas mal de points positifs. Elle a une vraie particularité en termes de caractère, en termes de physique aussi, mais en termes de caractère. Vous voyez ? Un chien vraiment intelligent. Et en même temps, un chien calme, qui a besoin d'exercice. Et ce côté un peu réservé et tout. Et il confie aux appartements, vous connaissez. À chaque fois, j'en parle. Ça va, les appartements. C'est un chien de taille moyenne. C'est un chien qui a besoin de sortir pas mal par jour. Mais une fois qu'il est sorti, ça va. C'est un chien qui n'est pas réputé spécialement anxieux et tout, des absences. Il faut toujours essayer de ne pas le laisser 8 heures tout seul. Vous faites une demi-journée maximum, voilà. Mais si vous le sortez bien, c'est un chien qui peut très bien vivre en appartement. Ce n'est pas un chien réputé pour aboyer plus que ça. Merci, YouTube. Merci d'avoir été là. C'était un petit documentaire sur le Quicker. J'espère que je vous ai fait découvrir une race. Je pense que je vous ai fait découvrir une race. mais que vous avez appréciée, qui est vraiment sympa. Je vous laisse vous informer encore plus dessus parce qu'il y a plein d'autres choses à connaître sur cette race. Même si les affos sont peut-être des fois un peu dures à trouver. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Merci d'avoir suivi les précédents. J'espère. Et les suivants, j'espère aussi. Donc tous les mercredis à 14h15. Et en live sur mon chaîne Twitch dans la description à 19h le jeudi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, les machins, les trucs. Mettre des likes. Merci beaucoup. À la prochaine. Partagez tout ça. Vous êtes heureux. Partagez tout ça.